Chersa Diboudjop, porte-parole du mouvement citoyen Gomsabop, bonjour. Bonjour madame. En retard à cause justement d'une tournée que vous êtes en train de faire, tournée intitulée Tiboutanki Maki, Sénégal Tampi. Pourquoi ce choix de suivre les pas du président Sall, Chersa Diboudjop ? D'abord, permettez-moi tout d'abord de préciser que ce n'est pas un choix de suivre le président. C'est quoi ? C'est tout simplement que nous avons des calendriers qui se sont croisés. Et nous avons décidé effectivement d'y aller et de ne pas reporter en fait le déroulement de cette tournée avec comme objectif de déconstruire tout le discours du président Maki Sall car après analyse, réflexion et conjugaison de plusieurs facteurs, nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas un discours en tout cas qui sert le peuple sénégalais, encore moins ses intérêts. Et alors, Gomsabop a décidé d'aller à l'assaut en fait de tout ce qui sera comme discours, stratégie contre la paire dans ce sens. Et pourquoi vous l'avez intitulé Tiboutan Kimaki ? Mais Tiboutan, en bon Wolof, ça veut dire suivre quelqu'un. Mais cela ne veut pas dire que c'est du suivisme ou quoi que ce soit. C'est juste une stratégie de réconstruction, comme je l'ai dit tantôt, du discours de Maki Sall ou des actes en tout cas qu'il posera durant cette tournée. Car ce n'est pas une tournée économique, c'est une tournée purement politique en vue des prochaines élections locales, alors nous avons décidé de ne pas céder du terrain à Maki Sall. Mais ce n'est pas la première fois que votre leader, Bougane Gueye, a agi de la sorte. Souvent, il imite carrément le président lorsqu'il a organisé la rencontre pour l'emploi des jeunes, le Conseil national. Juste au lendemain, Bougane a aussi initié une sorte de tournée chez des jeunes sénégalais. Est-ce qu'il a les moyens de suivre le président dans tout ce qu'il fait ? Tout comme toute l'opposition d'ailleurs. D'abord, encore une autre précision. Ce n'est pas le président Bougane Gueye d'Ani qui suit Maki Sall. Gomsabop est structuré à tel enseigne que les décisions viennent et nous lui soumettons les décisions. Et évidemment qu'il est souvent d'accord avec nous. Et ce n'est pas du mimétisme ni quoi que ce soit. C'est juste notre stratégie à nous. Et je vous rappelle que lors de l'investiture du président Maki Sall pour les élections passées de 2019, Gomsabop avait pris la même date que le président pour lui montrer que nous faisons face à lui et que nous, sans prétention aucune, les Sénégalais avaient répondu massivement à notre appel et le SAD Amadou Bari était plein comme un oeuf. Alors, imituer le président, non. Et encore une fois de plus, ce n'est pas le président Bougane Gueye d'Ani qui décide de suivre. C'est juste que cette fois-ci, c'est un calendrier croisé. Et au-delà de ça, un comité interne produit des conseils au président Bougane Gueye d'Ani qui, évidemment, les suit souvent, mais ce n'est pas du mimétisme ou quoi que ce soit. Inchallah, lors des prochaines élections présidentielles, vous vous rendrez compte que Gomsabop a non seulement les moyens de sa politique, mais est très représentatif sur tout le stand-up du territoire national. Bougane sera candidat ou ira-t-il à cette élection dans le cadre d'une coalition annoncée justement par l'opposition ? Mais évidemment que vous parlez des élections locales ou... Présidentielles, de la présidentielle, puisque vous en parlez. Mais évidemment que le président Bougane Gueye d'Ani sera candidat en 2024. Inchallah. D'accord. Une grande coalition de l'opposition est annoncée, notamment en direction des locales. Quelle est la position de votre mouvement sur cette coalition ? Dans une position principielle au sein de Gomsabop, nous avons, depuis le début, une marche consensuelle pour les locales. Et le président Bougane Gueye d'Ani l'a dit, moi-même je l'ai dit, et nous profitons de cette occasion pour le réitérer encore. Nous pouvons faire très mal lors de ces prochaines élections locales en allant dans le même sens, en restant dans la coalition et en choisissant les dans lesquels nous sommes forts et choisir un candidat idéal pour l'opposition. D'ailleurs, c'est la seule condition aujourd'hui pour remporter ces prochaines locales. Tout à contraire, ou rarement à contre-courant de ce consensus-là, serait juste une autre façon de fragiliser l'opposition. Car je n'ai pas besoin de vous rappeler que nous ferons face à une coalition qui est la plus forte politiquement et qui a duré de vie de 11 ans. Alors, nous ne faisons pas face, en tout cas, à des manchots. Alors, l'opposition a intérêt aujourd'hui à s'unir et le président Bougane Gueye d'Ani a déjà lancé un appel allant dans ce sens. Alors, évidemment, c'est s'unir ou périr. Pourtant, pendant ce temps, on accuse le même Bougane d'être en discussion avec le président Macky Sall pour un éventuel ralliement. Que répondez-vous à ceux qui soutiennent cette thèse ? Mais écoutez, ceux qui soutiennent cette thèse ont le droit. Mais Gomsabob est dans l'opposition radicale et en atteste sa position lors des événements de marche. Le président Bougane Gueye d'Ani ne cherche pas à rencontrer le président Macky Sall, encore moins à le soutenir. Par contre, si demain le Sénégal fait face à un problème et que le président Macky Sall ait lui-même besoin des conseils du président Bougane Gueye d'Ani pour arriver à trouver une solution par rapport à un problème X et Y, alors évidemment que les conseils du président Bougane Gueye d'Ani seront apportés par écrit et oralement pour que les Sénégalais le sachent, pour solutionner encore une fois de plus ce problème. Le président Bougane Gueye d'Ani n'a pour ambition que de résoudre ou en tout cas défendre les intérêts moraux et matériels des Sénégalais. Si cela doit passer par apporter son expérience, sa connaissance, son savoir par rapport à un problème d'Ani qui n'intéresse exclusivement que les Sénégalais et qui n'a aucune connotation politique, évidemment que le président Bougane Gueye d'Ani serait le prêt à répondre présent et apporter sa contribution tout en restant dans l'opposition radicale. N'êtes-vous pas en train de légitimer un probable ralliement ? Parce que d'autres ont servi ce discours justement pour ensuite rejoindre les rangs du pouvoir. Oui, mais sauf que dans pareil cas, vous m'en parlez d'autres. D'autres, vous faites allusion à la classe politique et aux politiciens. Bien sûr. D'ailleurs, je tiens à préciser encore une fois de plus que le président Bougane Gueye d'Ani n'est pas politicien et que Gomsabop n'est pas une structure politique, mais plutôt un mouvement citoyen qui a pour ambition majeure de prendre en charge les aspirations profondes et légitimes des masses populaires laborieuses, qui a pour ambition supérieure et ultime à servir au Sénégalais des solutions par rapport aux questionnements et aux problématiques différentes qui sont transversales et qui traversent la société. D'autres mouvements citoyens se sont transformés finalement en partis politiques. Ce ne sera pas le cas pour le vôtre ? Non, ce ne sera pas le cas. Ce ne sera honnêtement pas le cas. Nous ne sommes intéressés ni de loin ni de près à transformer Gomsabop en un parti politique. Merci, chère Sadi Boudioub. A tout à l'heure.